Bonjour, c'est Nanny Cine. On se retrouve pour un nouveau Flustube. Flustube un peu particulier puisqu'on est au 1 an de la chaîne et je vais en profiter pour en faire en même temps un petit whip go. Comme ça, ça nous permettra de faire un peu le bilan de l'année écoulée. Je vais commencer par la maquette et l'EDP, simplement parce que là je n'ai pas beaucoup d'encours. J'ai tendance à faire un voire deux projets à la fois et pour la maquette je n'en ai qu'un seul en cours ici. C'est vrai que j'ai encore une maquette qui est en cours dans mon ancienne habitation que je n'ai pas repris et qu'il faudra que je rapatrie dans les prochaines semaines. Sinon ici, ce que vous voyez là, c'est celle que je fais depuis cet été. Je l'ai commencé au mois d'où je pense. Je n'ai pas l'image, je vais la chercher. La voici, c'est une maquette action. Alors, cabinet curiosité, l'atelier de peintre. Et donc ici, il y a la petite banderolle qui va venir ici. J'ai la petite espèce de petite dessert ici qui se trouve là sur le côté. J'ai la grande armoire avec tout le stock qui est là dans le fond. Le chevalet ici devant. J'ai que d'autres. Ah oui. Le panneau ici avec tous les pinceaux accrochés et le porte-rouleau qui est normalement dans le coin. Doucement. On va essayer de ne pas abîmer les affaires. Et il me reste encore juste une petite boîte ici qui vont se retrouver là en dessous. Je sais que les prochaines sessions, ce sera vraiment de faire la boîte en elle-même, d'installer les différents modèles et puis encore des petites décorations. Mais ça, c'est plus du découpage et du collage. Et il y a une petite lampe aussi. Petite lampe que je n'ai pas encore faite en fait ici. Donc voilà. Donc ça, c'est le point assez rapidement pour la maquette puisqu'on est déjà à la fin de la présentation. Le but clairement, c'est qu'elle soit finie cette année. Je pense que je suis à la moitié du travail. Donc il y a de fortes chances que dans le prochain Flostube, on la voit bien avancée voire terminée. Sinon, en point de croix, là j'ai pas en point de croix, en DP. J'ai deux projets en cours. Je vous montre celui-ci en premier. C'est des petits chats pour faire des petits sous-verts. Celui-ci, c'est mon fils qui l'a commencé. Celui-là, c'est moi qui l'ai commencé. Celui-ci, il est fini. C'est ma fille qui l'a fait. Que je dise pas de bêtises. Oui. Ça, c'est mon fils qui l'a réalisé. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Ma fille. J'en ai fait un. On a vu celui-là, c'était celui que j'ai fait, moi ? Oui, c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai fait, tous les autres. Ce sont ceux que ma fille a fait. Il m'en reste deux ici et je... Oui, j'ai tout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est ça. Quand ils seront tous réalisés, je les encoulerai. Là, je pense que mes enfants ne vont plus trop y toucher. Ils ont surtout fait ça pendant les vacances. Et ici, à la reprise de l'école, fatalement, quand ils rentrent, ils ont plus envie d'aller sur leurs affaires, ce qui est logique. Et moi, je fais ceci quand j'ai envie de faire une petite pause de diamant rond, parce que je suis principalement sur la kiki, qui est en diamant carré. D'ailleurs, maintenant, je vais vous montrer la kiki, mais elle est tellement grande que je vais m'installer à terre. Je vous reprends une fois que je suis bien installée pour pouvoir vous la montrer. Et puis, on reviendra ici, sur mon bureau, simplement pour la plus grosse partie, c'est-à-dire la présentation de tous les points de croix en cours. J'ai fait le bilan, l'air de rien. Il y a dû laisser aller. On verra ça tout de suite. D'abord, le DPI. Et voilà, on se retrouve avec cette beauté. Donc, ici, on voit, toute la partie basse est faite. Jusque-là, je suis à la moitié. J'ai fait les 50 cm, puisqu'elle fait 70 cm sur 1 m de long. Et il me reste la partie haute à faire. Il y a une petite case, celle-là, qui est faite. Et j'ai commencé la deuxième, ici. On va simplement, juste par plaisir, aller regarder de plus près ces diamants. Ils sont super réguliers. J'ai, je ne sais plus combien de... de différents... 81. 81. J'ai dedans... On va essayer de les retrouver, ici. Attendez, je me rapproche. du AB. Du AB. Du AB. J'ai encore, si on regarde ici, du AB. Et du AB verre, là. Mais en plus, c'est son étoile en Ferry Dust. Et alors là, j'en ai... Il faut que je les retrouve. J'en ai ici, par exemple. Hop là. Du vert clair. Si... Ah, je vais bouger un peu la touine. Est-ce qu'on les voit mieux ? Ah, c'est toujours compliqué de montrer la brillance, comme ça. J'en ai, bref. Du vert clair. Ici. Du jaune. Le vert clair est justement là. Et là, vous voyez des diamants classiques. Donc, c'est brillant. Mais ce n'est pas aussi étincelant que les AB, qui sont justement ici. J'ai du bleu, comme ça aussi. Où est-ce qu'il est mon bleu ? J'en ai mis. Où est-ce que je pourrais vous montrer ? J'en aurai plein là-haut, en fait. Dans la zone-là, je n'en ai pas mis. J'en ai quelque part ici, dans les fleurs. Je ne le trouve pas. Par contre, j'ai un autre vert aussi, ici. Vous voyez ? Et juste à côté, c'est là. Je vais bouger un petit peu la toile. Voilà. Là, on le voit. Donc, moi, je trouve ça super. Franchement, le rendu de cette toile est vraiment top. Là, d'ici, comme je suis un petit peu plus au niveau de la toile, on voit vraiment toute la brillance. C'est franchement super beau. On laisse que ça donne un petit peu plus loin. Je vais essayer de vous montrer jusqu'où. Voilà. Donc, je serais vraiment contente de la terminer simplement pour voir le rendu final, sinon, elle est super agréable à faire. Et comme c'est mon fil rouge, un peu de cette année, puisque une toile de cette dimension-là, ça prend du temps. Finalement, j'aimerais bien qu'elle soit finie d'ici le 31 décembre. Donc, il y a encore du boulot, puisqu'on est, pour moi, le 31 août. Donc, à partir de demain, 1er septembre. Et il faudrait que j'ai fait tout ceci en quatre mois. Donc, je m'active un petit peu plus. Vous savez qu'en été, avec le déménagement, j'ai dû la laisser un peu de côté. Mais là, maintenant, je la reprends pour vraiment pouvoir avancer. Voilà. On se retrouve au bureau pour la partie point de croix. On se retrouve pour la plus grosse partie. Vraiment, la partie du point de croix. Installez-vous bien. Prenez une petite boisson, un petit projet, parce que je vais en avoir pour un petit moment. On va vous montrer un petit peu tous les projets en cours. Alors, j'en ai pas non plus une quantité astronomique. Il m'a l'air de rien. Je trouve que je commence tout doucement à les accumuler, dans le sens où j'ai été étonnée de voir que depuis septembre 2023, donc je n'ai pas pris janvier 2024 comme référence, mais c'est en 2023, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma chaîne. Je n'ai que deux projets qui sont antérieurs à cette date. Tout le reste, ce sont des nouveaux que j'ai repris depuis septembre. Je pensais en avoir beaucoup plus des plus vieux et puis un peu moins de récents, donc ça me montre que cette année, je me suis franchement un peu lâchée en nouveaux projets et que pour fin d'année, ce qu'on parlera après de l'organisation de la fin de l'année, j'ai pas mal de petits projets aussi à vouloir commencer, où j'en suis maintenant. Donc c'est la première case des quatre, puisque c'est quatre petits tableaux du Minnie et Mickey qui sont dans un photomaton. Je vois qu'à l'époque, il y a un an, j'avais fait en gros cette partie ici, et qu'ici, je ne l'ai plus repris depuis un petit moment, celle-là. Je l'avais repris, c'est surtout une que j'aime bien faire en hiver, vu les couleurs. Voilà, j'ai avancé sur cette zone-ci. Elle donne super bien. C'est une Aida en 18CT, très agréable à faire, et c'est une que je fais en général en hiver. Ici, je vais la reprendre à partir de septembre. Donc je vais la garder juste sur le côté, parce que je vous parlerai de mon organisation de fin d'année. Mais celle-ci va en faire partie. Je pense que je l'avais arrêtée au mois de mars. C'est celle-ci. La suivante, c'est ma H-A-E-D. Alors, la H-A-E-D, que je regarde au mois de septembre de l'année passée. Je vais la mettre à l'endroit. Ce sera beaucoup mieux. Je n'avais pas fait toute la zone ici en dessous, en fait. Cette case-là était faite. Tout ceci était fait. Il me restait une case ici à faire. Et tout ceci était fait, parce que ça, ça fait déjà un petit moment. Et donc, cette année, j'ai fait d'abord cette case-là. Et puis, je me suis concentrée sur ceci. Mon but de cette fin d'année, c'est de continuer toute cette zone-ci. Donc je vais la garder. La mène de côté aussi, puisqu'elle entrera dans ma rotation. Ceci, c'est de l'Aïda aussi, mais c'est du 25CT. Donc je fais avec un brun sur un fil de trame. C'est relativement petit, mais ça donne super bien. Celle-là, je l'ai commencée fin 2021. C'est vraiment ma plus vieille toile que j'aime. Je ne vous ai pas mis de photos du début, puisque ce n'était pas les plus pertinents pour ceci. Donc je vous ai mis une photo où je m'étais arrêtée fin d'année passée, où j'en avais fait 12. Et donc cette année, le but, c'est de faire les 12 suivants. Début d'année, je m'étais un petit peu concentrée dessus quand même. J'avais réussi à faire le numéro 13, le numéro 14 et ici le numéro 15. Donc ce sont des coupons en lin. C'est, 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 je fais sur deux fils de trame en deux brins et comme ça j'arrive à un équivalent de 18CT. Je fais le petit chiffre, je fais le petit personnage du calendrier de l'avant. Et en fait, j'ai déjà découpé tous mes morceaux de tissu parce qu'après, j'ai encore de la couture à faire. Je fais un rebord, un rebord pour pouvoir passer ma ficelle comme vous voyez sur la photo. Et puis je les couds en réalité comme ça, je les remets à l'endroit pour faire en fait mes petits pochons. Et donc comme ça, le calendrier de l'avant de mes enfants, je mets des petits cadeaux dedans. Là, seule chose, c'est que ceci, je peux le faire uniquement quand mon fils dort puisqu'il ne faut pas qu'il les voit. Puisque pour lui, c'est Saint-Nicolas qui apporte le calendrier de l'avant. Projet suivant. La épique, je l'ai commencé en octobre 2023. Donc vous avez la photo du premier mois, finalement, puisqu'en octobre 2023, j'étais déjà dans mes flows tubes. Donc je vous ai pris le premier mois, mon avancée. Et maintenant, on voit l'avancée sur quasiment un an. Enfin non, octobre, j'en crois plus le temps. J'ai quand même encore le mois de septembre à faire. Donc on va dire sur 11 mois. J'ai donc la première série ici avec la Belle et la Bête. J'ai la deuxième série de la Petite Sirene qui est faite. Et ici, je suis sur la Belle au bois dormant. Le but de cette année, c'est de terminer cette série-ci. Et puis je pense que je vais la mettre un petit peu de côté. Si je l'ai fini avant fin d'année, je la mettrai de côté pour avoir plus de temps pour mes projets de fin d'année. Donc celle-ci, on va la retrouver aussi. Donc je vais la mettre sur le côté. Le problème, c'est que si je mets sur le côté tous mes projets, on ne va pas s'en sortir. Parce que pour l'instant, c'est ce que j'en ai. Alors, la suivante que je dois voir, c'est la Dumbo. Donc Dumbo, c'est celle que j'ai commencé au 1er janvier 2024. Vous avez l'image de mon avancée après un mois. Donc on voit qu'au début, j'avais bien carburé. Début d'année, j'ai bien avancé dessus. Et puis, printemps, plein de nouveaux projets, un déménagement. Et puis, voilà. Je l'ai enfin reprise. J'ai surtout réussi à terminer la première page. Elle est enfin finie. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important pour moi d'avoir au moins, je vais vous bouger ça, une page de fête. Là maintenant, la page numéro 2, c'est sur laquelle je me concentre. C'est cette zone-ci. J'ai déjà pris tous mes fils qui étaient en cours. Et je les ai tous avancés. Et donc, je les mets sur le côté ici. Pour que je puisse les prendre sur la page 3. J'essaye de ne plus emparquer en bas. Puisque si je travaille sur mes pages en longueur, ici en dessous, ces pages-ci, elles seront finies pas cette année. Et peut-être pas l'année prochaine non plus. Donc, ce qui veut dire que les fils allaient traîner beaucoup trop longtemps. Et en plus, comme maintenant avec l'anneau, j'ai pu le décaler, puisque j'avais fait une partie ici de la page 1. Mais je peux, en fait, quand j'ai un fil, surtout avec l'application que j'utilise maintenant, je peux en fait déborder. Et c'est comme ça qu'on voit que j'ai des petits points ici, de couleurs, qui se baladent un petit peu. Parce que ce sont des fils que j'ai dû utiliser pour la page 2. Et puis, que j'ai été simplement... broder un maximum dans toute cette zone-ci, quoi. Alors, heureusement que j'ai un anneau pour me contraindre. Parce que sinon, j'aurais tendance à aller vraiment encore plus loin. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on peut vite faire des erreurs. On ne se rend pas spécialement compte. On se rend compte qu'on est beaucoup plus loin. Sauf qu'on s'en est servi comme point de départ pour faire les fils suivants. Et puis, au final, on doit rester avec des erreurs et on doit un petit peu bidouiller. Donc, c'est agréable de pouvoir faire une grande zone quand même pour ne pas chaque fois changer de fil et passer son temps à faire trois croix et puis rechanger. Par contre, c'est un peu à double tranchant parce qu'on peut vite se tromper. Dans l'image ici, en fait, on voit le parachute. Ici, les zones plus claires, c'est pour tenir en fait le premier sac qui va être ici. On a la lune ici et là, il y a un second parachute en fait. Et puis, ceci, c'est le début du toit du chapiteau. Je vais vous le montrer. C'est ma plus grande toile. Je suis à 210.000 croix à devoir réaliser. Donc, 210.000 croix à devoir réaliser. Ici, je vous montre une image. Hop là, on voit que je suis juste ici au-dessus. On ne voit même pas en entier comme ça. Et donc, j'ai plein de boulot. Et donc, ce que je vous disais, hop là, ici, le parachute, le second parachute et ici, le premier sac. Et moi, je pense que le premier animal, je ne vais peut-être pas l'avoir parce que je pense que je suis plus dans la zone ici avec le toit. Le toit du chapiteau. Voilà. Donc, ici, clairement, celle-ci, on va l'avoir encore quelques années. Il ne faut pas se le rire. C'est un projet. C'est le plus grand. Et c'est très, très conséquent. La Dumbo, je vais la mettre où ? Je vais la mettre dans la pile à côté puisqu'en fait, j'ai envie de la continuer. Pourquoi j'ai envie de la continuer ? Simplement parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais fait aussi un petit défi à moi-même où j'avais noté au début de l'année, suivant le nombre de jours de l'année, le premier jour de l'année un nombre de croix à faire. Et en fait, j'enlève une croix par jour pour arriver plus qu'à une seule croix à faire sur le 31 décembre. Et ici, comme on arrive sur fin d'année, je pense que maintenant, je suis à 126, 128 croix à faire. Et donc, j'arrive à faire ces objectifs assez facilement. Et donc, je peux remplir ce petit tableau-là en plus. On en reparlera la prochaine fois parce qu'ici, sinon, on va être beaucoup trop long. Mais donc, projet que je mets à côté. Je suis en train de faire le bazar dans mon bureau, c'est incroyable. projet suivant que je regarde de Long Talk Sampler. Ah bah oui, février, fatalement. C'est normal que ce soit février puisqu'en réalité, c'était mon projet qui a commencé pour mon anniversaire. Alors, le pire, c'est que je connais déjà le projet de janvier et celui de février de l'année prochaine. Tout va bien. Long Talk Sampler. Voilà. Celle-là, franchement, était super agréable. Je l'ai juste arrêté ici au printemps uniquement parce que c'était que du noir et que j'avais envie de couleur. C'est du lin. Je le fais sur du deux fils de trame avec un seul brin et en fait, c'est un équivalent de de 40 ou 44 CT. Je ne serai plus que je vais vous dire exactement parce que ne le notez pas comme ça et je n'ai plus les infos. Mais ce qui veut dire que comme je fais en deux fils de trame, c'est comme si j'étais sur du 22 ou du 20 et donc ça se fait en un seul brin. C'est relativement petit mais franchement, elle donne super bien. Et donc là, pour l'instant, c'est que du noir puisque j'aimerais bien faire toute la partie en noir et puis après, je voulais faire des couleurs pour les animaux qui sont dedans avec partir d'un rose pâle pour arriver jusqu'à un rose fuchsia on va dire ici en dessous. Bien évidemment, j'ai envie de la continuer. Surtout qu'on va arriver dans l'automne et donc refaire du noir ne me dérange plus du tout. Ah oui, alors c'est là que ça commence à devenir la déchéance. on va arriver dans les vitraux. Il faut que je cherche hop là, ça c'est la stitch. Alors la stitch, je vous mettrai une photo d'où d'où elle en est parce que ma fille l'a reprise dans sa chambre puisqu'à la base c'est sa toile sauf qu'elle j'aide un peu mes enfants donc ici je fais des petites zones je fais le noir en fait en général et comme ça eux ils n'ont plus qu'à faire le remplissage or là ils ont suffisamment à faire je vais vous montrer celle de mon fils hop ça par contre je l'ai donc là de nouveau vous voyez après un mois l'avancée et donc là je les avais prises en mars 2024 voilà celle de mon fils hop donc ici il y a plus qu'assez de zones faites pour que lui il avance et ici les aiguillers que l'on voit c'est juste parce que il a fait une verte une jaune et puis alors fatalement il a envie de faire une autre couleur mais il a encore du mal à comprendre le système de croix donc il faut que je lui montre très régulièrement et il en fait une dizaine et puis après il s'arrête mais ça lui fait un petit quart d'heure donc je sais qu'au final c'est moi qui vais devoir les avancer mais par contre je vous montre la troisième donc tout ça c'est au mois de mars 2024 j'avais décidé d'en faire une pour moi aussi donc là vous voyez l'avancée du mois de mars et moi par contre cet été je l'ai reprise et là on voit hop 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 donc tout le cadre est fait et maintenant je remplis et ce que je fais c'est une aiguillée de couleur une aiguillée de noir c'est de l'aïda pour toutes les quatre et alors j'avais pris du 14 été pour qu'ils aient quand même plus facile à la faire et là clairement cet été ça c'est des toiles d'été c'est des toiles simples voilà on peut prendre si on part une après-midi je peux prendre une aiguillée de couleur et regarder les zones que je dois faire je peux les faire et puis quand je suis chez moi tranquillement je fais une aiguillée de noir pour avancer sur le patron vraiment pour dessiner le projet là je sais que j'ai fait la moitié de mes croix en noir donc je pense qu'après je vais continuer à faire mon principe noir couleur parce que c'est un truc que j'aime bien sauf peut-être que quand j'aurai fini tout mon noir je reprendrai les projets de mes enfants pour avancer les cases en noir et que je continuerai les couleurs chez moi voilà donc ça c'est trois projets ils font approximativement 25 000 croix chacun donc ça fait quand même si on prend les 3 75 000 croix à faire ce qui est pas mal alors si je continue après mars 2024 ah bah oui nouveau projet en avril 2024 voilà l'arbre donc le premier mois bah j'ai avancé super fort dessus donc j'ai fait ici surtout bah tout ce qui est balustrade un petit peu de l'arbre j'ai continué tout l'arbre ici et j'ai refait un peu de feuillage alors c'est pas une avancée extraordinaire extraordinaire pour une première année mais je vais aussi la mettre de côté pas parce qu'elle est agréée pas agréable c'est une AIDA 18CT donc hyper simple de fine le patron bah je l'ai sur la tablette il est relativement simple c'est pas c'est chaque fois c'est pas des gros zones donc c'est pas des gros blocs mais c'est pas confetti non plus donc franchement il est super agréable à faire c'est juste qu'ici bah c'est plus toile on va dire été et donc je vais la mettre de côté jusqu'au printemps prochain on se retrouve avec la dernière toile que j'ai commencé ici au milieu c'est la toile mosaïque là je n'ai même pas de photo à vous montrer puisqu'au précédent FlosTube je ne l'avais même pas commencé de nouveau super agréable à faire c'est la même toile que celle pour la longue d'exempler donc je fais aussi en un fil de trame en un brin sur deux fils de trame et c'est un équivalent de 20 ou 22 CT et donc on va voir là je vais vous montrer le projet complet sur la tablette et en fait le délire c'est qu'on a une amie qui nous a montré le projet en disant ah je vais faire celui-là et puis on s'est dit ah mais il est super beau mais j'ai envie de le faire aussi et donc on se retrouve à 7 je pense à le faire et donc c'est ce projet-ci voilà et donc je suis ici au-dessus si on regarde 26 000 croix 1900 de fête voilà donc c'est c'est un beau c'est un beau projet mais par contre celui-ci ce qui est bien avec celui-ci et c'est pour ça que c'est des projets plus d'été pour moi c'est que je peux le prendre avec la trame et toujours la même ici ce qui fait que si je pars je peux prendre une aiguillée de noir avec moi et je peux commencer à faire ma trame sans devoir prendre une tablette sans devoir prendre de quoi noter je sais ce que j'ai à faire en fait donc tant que j'ai du fil une aiguille et une paire de ciseaux je peux je peux avancer donc je ne vais pas prendre grand-chose avec j'aimerais bien l'avancer aussi celle-là mais en gros je n'ai mis que deux projets de côté ça va être compliqué ça va être compliqué pourquoi ça va être compliqué parce que on va tout doucement arriver à l'organisation du mois de septembre je vais un petit peu le changer c'est-à-dire qu'on ne va plus être sur un projet en semaine et puis mes projets du week-end je vais devoir enlever ça parce que je vais avoir des projets fin d'année donc plus noël et mes projets classiques ce que je vais faire c'est que sur le mois de septembre en tout cas je vais alterner un projet noël un projet existant autre je vais faire 900 croix 900 croix chaque fois alterné comme mon DP j'aimerais bien qu'il avance aussi en réalité je vais faire 300 croix une case de DP 300 croix une case de DP 300 croix une case de DP et puis je change de projet pour ne pas arrêter cette suite je vais arrêter de faire le samedi dimanche d'autres projets juste pour pouvoir m'organiser et me souvenir d'où je suis et pas avoir 25 projets en cours et puis me dire ah non j'arrête je dois aller sur le week-end sur une autre ça va être trop compliqué à gérer surtout que dans ce principe là j'ai quand même un petit perturbateur qui est je le reprends mon calendrier de l'Avent parce que lui clairement je ne peux pas me dire le samedi oh bah tiens je vais faire je suis sur mon calendrier de l'Avent puisque mon fils ne peut pas le voir et par contre il faut absolument qu'il soit fini et cousu pas uniquement les croix pour fin novembre puisque le 1er décembre on le dépose donc cet objectif c'est tout fini pour le 1er décembre et pas pour le 31 décembre ce qui veut dire que celui-ci je vais le reprendre très rapidement et sera ma priorité le petit personnage c'est à peu près 300 croix un peu plus un peu moins on va rester sur cette idée là avec le backstage qui doit être fait ce qui veut dire que ceci ce sera 300 croix de fait hop une case de dép ensuite fin d'année j'ai envie de faire plein de choses j'ai envie de faire une broderie à placer sur mon centre de table je vais essayer de vous la montrer ici voilà le plan de table en question et est-ce que je peux aller voir le projet ici au-dessus hop donc ça c'est tout le projet moi mon centre de table que j'utilise fin d'année je vous le montre c'est un tissu rouge donc je vais commencer comme je n'ai pas l'habitude de commencer c'est-à-dire par le centre de mon de mon tissu c'est pas un tissu qui est fait pour à la base c'est un simple tissu qu'on a acheté qu'on met sur notre table et qui nous sert de centre de table c'est juste moi qui décide de l'agrémenter de ce projet-là projet où je sais pertinemment qu'il ne sera pas fini cette année par contre là on voit la maison qui est au centre en pain d'épices je vais commencer par ça pour que quand je mets mon centre de table sur ma table ça ressemble à quelque chose et qu'on n'ait pas un projet un peu dans le coin qui est commencé comme j'ai l'habitude de commencer dans un coin et puis de rien à voir donc là je vais commencer au mieux vers ma maison et puis je ferai imaginons le petit cupcake ici d'un côté j'ai exactement la même chose de l'autre côté mais je le ferai de l'autre côté aussi et donc j'avancerai comme ceci c'est pas pire je vais dire le tissu que mes fameuses toiles en lin où c'était tout petit c'est pas pire non plus que le projet que j'ai fait sur du tissu pour c'était pour ma fille ou mon fils pour ma fille c'était un tissu que j'avais pris qui est relativement solide qui était une chute d'une tenture sauf que ce que je n'avais pas remarqué c'est que la trame verticale et horizontale n'était pas la même et donc pour faire des croix croix bien carrées je devais faire dans un sens sur deux fils de trame et dans l'autre sens sur trois fils de trame projet suivant pour la fin d'année des plus petits cette fois-ci je vais sortir d'ici et je vais aller vous les chercher j'avais fait un timbre sur une toile rigide c'est pas du lunar fox stitch c'est du c'est du suite à net j'en avais fait un j'ai un deuxième projet comme ceci que j'aimerais bien faire sur une toile plastifiée la seule chose c'est qu'il faut que j'amène encore ma toile plastifiée et puis j'ai deux timbres en bois avec la feutrine donc là je ne ferai qu'une seule face hop on colle la feutrine et on met en même temps un petit ruban et ça sert de décoration pour le sapin de noël mon compagnon est très décoration de noël et son sapin il l'a fait avec que des affaires disney donc je ne pouvais pas mettre ceci dans le sapin je ne sais pas où ça ira mais ça ira dans les décors et donc on a regardé pour avoir des choses qui pourraient aller dans son sapin c'est clairement son sapin c'est pas moi qu'il le fait donc pour ce en bois on a décidé de faire c'est du disney un peu loin puisque là on est sur du oh je ne vais pas tomber sur un nom star wars star wars bb8 il m'a demandé d'avoir celui-ci le fond on le fera d'une autre couleur on n'aime pas tous les deux le vert la seule chose c'est que je vais déjà faire toutes les croix du sol et puis du petit personnage et puis on verra ce qu'on met dans le fond donc ça ce sera un projet là-dessus j'ai un autre projet pour l'autre partie timbre en bois hop image celui-ci donc là on est sur le le clone enfin le les il y a plein de petits personnages comme ceci la seule chose c'est qu'ici le fond par contre on le trouve super et donc c'est possible que je réutilise des couleurs du fond pour faire l'autre petit personnage pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus cohérent et sur le donc c'est aussi c'est des lunars fox stitch l'autre suite à net le dernier timbre sur la partie en toile plastique ce sera celui-ci donc je l'ai importé dans la tablette mais je ne vais pas vous montrer sinon je vous montre tout le projet avec les croix et avec le backstitch vous n'avez pas les couleurs DMC mais c'est vraiment la seule chose qui vous manque et pour ne pas avoir de soucis avec les droits d'auteur je préfère vous montrer comme ceci hop là et donc le niveau de complexité est un petit peu plus grand que les que les précédents mais je trouve qu'il rentre super bien donc voilà ce qui veut dire que si je commence pour la fin d'année trois nouveaux timbres un centre de table et que je fais le calendrier de l'avant rien qu'avec ça normalement je devrais avoir assez et je ne devrais même pas prendre d'autres projets sauf que je n'ai pas envie de laisser tomber les autres projets donc c'est pour ça qu'en septembre je vais commencer on va dire tout doucement en faisant une fois 900 croix sur un projet de fin d'année et une fois 900 croix sur un autre projet maintenant sur ce que j'appelle les autres projets je vais essayer de mettre un peu de priorité parce que sinon on ne va jamais y arriver déjà celle-ci c'est sûr parce que je n'ai pas fini ma section des 900 croix je suis à 600 idées donc je vais encore refaire 300 croix donc ça je vais la prendre je vais faire 900 croix là-dessus et puis il y a de fortes chances que je commence quand même ça même si je devrais faire des petits pochons donc celui-ci celui-là je réfléchis aussi parce que comme celui-ci en fait c'est relativement complexe qu'est-ce que je vais faire après il me faudra un truc plus simple une que j'ai vraiment envie de reprendre celle-ci quand j'aurai fait une fois ça je ferai 900 comme ceci après je ferai 900 croix de ceci puisque le but c'est qu'elle reste dans mes rotations jusqu'à ce que j'ai fini ma zone donc ce sera ceci quand j'aurai fait 900 croix sur les lins je pourrai faire un teint après oh là j'ai fait tant de mes affaires ceci 900 croix et après honnêtement est-ce que je continue à faire ma liste parce que là franchement je crois que le mois de septembre serait déjà fini on verra déjà bien parce que si je dois mettre des priorités après j'ai vraiment envie de reprendre celle-ci aussi et j'ai vraiment envie de continuer celle-là donc ça fait ça fait beaucoup je sais que par exemple ce week-end dimanche je vais aller à la piscine avec les enfants et que moi je peux franchement faire du point de croix mais je vais pas prendre ma Dumbo avec c'était raisonnable donc je à mon avis c'est fort probable qu'il y ait des petits machins comme ceci qui viennent se balader j'y suis entre les deux le problème c'est que celle-ci je dois prendre le patron avec celle-là pas celle-ci elle va quand même avancer un peu plus vite que prévu je la reprendrai au moins dimanche voilà donc ici on a fait le tour de tous les projets en cours on a fait le tour des futurs projets ce qui veut dire que si je compte avec mes futurs projets j'aurai 15 projets de points de croix j'espère bien que d'ici la fin de l'année j'aurai fini les trois timbres et mon calendrier de l'avant comme ça ça m'enlèverait quatre projets et je pourrais recommencer une année avec un nombre un petit peu plus raisonnable oui j'ai fait le tour je pense que là maintenant il est tout doucement temps que je vous laisse j'espère que ce petit bilan que c'est futurs projets vous ont plu que vous avancez bien dans vos projets également que vous avez plein d'idées pour la fin d'année et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un vlog on va continuer nos petites avancées en faisant le bilan tous les jours et vous verrez si j'arrive à maintenir ce que je viens de dire maintenant et sinon le prochain flustume ce sera le mois prochain à bientôt et bon loisir créatif on va continuer